parce que du jour en jour on fait des nouvelles des nouvelles des nouvelles découvertes effectivement concernant ce monsieur alors quand vous avez constaté effectivement j'ai dit les dettes faramineuses d'Alpha Condé ça se chiffre effectivement à des millions de dollars des millions d'euros ça fait des milliards et des milliards de francs guinéens mais je vais vous expliquer comment ces dettes ont été contractées et qu'est-ce qui s'est passé pour que on se retrouve aujourd'hui dans cette situation qu'est-ce qui s'est passé pour que le régime d'aujourd'hui se retrouve confronté à cette situation franchement catastrophique d'accord c'est franchement c'est inexplicable quoi mais je vais tenter d'expliquer pour que vous compreniez ouais je vais tenter d'expliquer pour que vous puissiez comprendre évidemment même si c'est pas c'est pas du tout facile c'est pas du tout facile alors je vais vous montrer une image vous allez confirmer vous-même je crois que si vous êtes guinéens de bonne foi vous voyez cette photo là vous voyez Alpha Condé et ce monsieur ce blanc qui est là vous voyez cette image ça date de très 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 longtemps mais vous allez comprendre le pourquoi ce monsieur se tenait justement aux côtés d'Alpha Condé parce que c'est un dossier qui maintenant fait surface et nous allons je vais vous expliquer pour tout à l'heure vous allez comprendre c'était pour vous montrer effectivement une preuve de ce que je veux dire alors mesdames et messieurs ce soir nous allons tout à l'heure nous allons aborder les dettes faramineuses d'Alpha Condé contractées par Alpha Condé et qui font aujourd'hui office de demande à ce que la Guinée paye suivez très bien et partagez la vidéo parce qu'elle est très importante on dit à la prise du pouvoir en Guinée par Mamadi Dumbuya un certain 5 septembre vient vient avec des responsabilités liées à la souveraineté de l'état guinéen dont il a pris la destinée déjà dans la foulée du coup d'état un milliardaire burkinabé a demandé à ce que les dettes contractées par Alpha Condé pour la location des avions des voyages présidentiels lui soient remboursés c'est un milliardaire burkinabé vous avez vu Alpha Condé au début il faisait des voyages et des voyages dans quel avion ce milliardaire vient de contacter après les coups il a contacté directement le colonel pour que on lui rembourse effectivement son argent mais nous allons continuer parce qu'il y a plus grave que cela on dit pour la location des avions de voyage présidentiel lui soit remboursé maintenant c'est un trafiquant de matériel militaire israélo-marocain qui réclame 80 millions d'héros à la Guinée est-il à un jugement d'un tribunal français auquel la Guinée a participé pour confirmer la dette les 80 millions d'héros il y a eu effectivement un jugement ici en France où la Guinée a participé et que la Guinée a confirmé effectivement cette dette mais je vais vous donner plus d'explications à travers ce dossier on dit comment en est-on arrivé à cette énième situation où la réputation de la Guinée comme mauvais payeur se confirme question partagez au maximum la vidéo on dit après le scrutin présidentiel en novembre 2010 plusieurs mois entre les deux tours le président élu Alpha Condé a hérité d'une administration et surtout d'un service de sécurité présidentielle qu'il ne connaissait pas vraiment ayant passé la plus grande partie de sa vie à l'extérieur dans l'optique de ce qui pourrait être un bras de fer qui s'annonçait entre Alpha Condé et l'armée guinéenne qu'il ne contrôlait pas l'ancien président pensait à sa sécurité physique comprenait très bien il ne contrôlait pas l'armée à son arrivée il ne connaissait pas l'armée mais nous allons partir on dit c'était ainsi que le 11 janvier 2011 avec la Guinée quelques semaines après l'investiture du professeur Alpha Condé comme nouveau président de la république qui a eu lieu le 21 décembre à Conakry une compagnie de droits belges AD Trader signe une série de contrats de sécurité le premier des contrats dénommé Léopard prévoyait la création d'une unité de renseignement présidentielle le deuxième contrat dénommé Panther avait pour objet la sécurisation par AD Trader des résidences du chef de l'état à Conakry là vous comprenez mieux c'est pourquoi vous avez senti la présence de ce blanc autour d'Alpha Condé en Guinée derrière il traînait chaque fois après la nomination, l'élection d'Alpha Condé ce monsieur était là, c'était un Israélien c'était un agent d'une société de sécurité vous allez comprendre tout à l'heure dispatchez la vidéo au maximum on dit la valeur de ces deux contrats la valeur de ces deux contrats signés c'est 78 millions d'euros soit environ 800 milliards de francs guinéens tous des contrats de gré à gré entre le président guinéen et la société AD Trades sans appel d'offres et des caisses étant vides sans moyen de payer partagez le live au maximum on est un marché de sécurité au service des dictateurs africains là où l'histoire devient intéressante c'est l'acteur principal dans le dossier son nom est Gabriel Pérez Gabi Pérez le PDG du groupe auquel appartient AD Trades le dossier de jugement le décrit comme suit partagez le live au maximum ce monsieur Gabi Pérez c'est-à-dire à lui appartient cette société de sécurité vous allez comprendre qui il est effectivement on dit il est né au Maroc il, Pérez, arrive en Israël à l'âge de 5 ans pendant 19 ans il fit carrière dans les forces aryriennes israéliennes qu'il quitta en 1987 avec le grade de lieutenant-colonel par la suite il fonde AD CON une société spécialisée dans la vente de matériel sécuritaire et militaire grâce à sa maîtrise du français il sut développer d'excellents contacts avec les chefs d'état de plusieurs pays africains francophones ainsi Pérez compte parmi ses clients le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun la République Centrafricaine le Tchad, le Gabon le Niger, le Nigeria, le Rwanda et le Sénégal partagez au maximum la vidéo là maintenant vous comprenez qui est monsieur Pérez on dit en fait en Israël il existe une fossée culturelle entre l'establishment surtout composé des juifs d'origine européenne les Ashkenazis qui contrôlent le pouvoir politique et économique du pays comparé aux juifs d'origine arabe les Sefaradès effectivement ces derniers ont eu des difficultés d'intégration économique au sein de la société israélienne comme le Maroc a eu une influence en Afrique noire il est tout à fait normal que Pérez un Sefarad soit introduit dans la zone francophone certainement par l'intermédiaire de son parrain d'alors le président Blaise Compaoré du Burkina Faso l'homme des réseaux partagez le live au maximum c'est très important on dit amis de longue date Gabriel Pérez et le professeur Alpha Condé se sont connus lors de l'exil politique de ce dernier d'Alpha Condé en France dès leur premier contact notamment au Burkina Faso en France et au Sénégal dans la perspective des élections de 2010 le professeur Alpha Condé fit part à monsieur Gabi Pérez de sa crainte sur sa sécurité future et sur les complots qui pourraient se tramer pour déstabiliser un nouveau régime démocratique c'est à dire qu'Alpha Condé avant même son élection en 2010 donc quelque part lui il savait il a contacté monsieur Gabriel monsieur Gabriel Pérez il lui a expliqué donc il est entré en contact avec le monsieur comme lui dans sa tête c'est toujours complot complot alors il a effectivement contacté ce monsieur pour sa sécurisation on continue on dit Alpha Condé invite donc Gabi Pérez à ses Gabi Pérez ses fils ainsi qu'un directeur du groupe AD monsieur Max Abibol à la cérémonie de son investiture le 21 décembre 2010 à Conakry bref l'ancien président ne faisait pas confiance au service de sécurité guinéen qu'il a trouvé sur place il lui fallait utiliser comme il le ferait dans plusieurs autres occasions son propre réseau non guinéen c'est très important de mentionner cela nous continuons parce qu'un chef d'état qui n'a pas confiance à ses propres éléments et qui est allé chercher effectivement des sécurités à l'extérieur pour venir assumer sa sécurité physique et la sécurité de sa résidence c'est quand même quelque chose qui est conflictuel nous continuons on dit monsieur Georges Corka un corps d'adoumince l'un des consultants qu'adétradeur avait engagé pour l'assister dans l'exécution du contrat Léopard commença à travailler sur les contrats Léopard et Panthère immédiatement après l'investiture du président le contrat Léopard avait pour but la mise sur pied des nouveaux services de renseignement directement contrôlés par le président Alpha Condé en effet le professeur Alpha Condé n'avait aucune confiance dans les structures de renseignement créées auparavant par l'Ansona Conté et issus des forces armées il insista donc pour que tous les effectifs de la nouvelle unité soient formés au hasard que ce soit des nouveaux hommes mais et puis des nouveaux hommes non issus de l'armée ni de la police encore mais de la gendarmerie vous allez comprendre on dit le contrat Léopard avait donc deux volets d'une part la formation des agents et l'encadrement de la nouvelle unité d'autre part la fourniture des équipements de surveillance que la nouvelle unité devrait utiliser dans l'exercice de sa fonction en vue de la conclusion du contrat Léopard le 10 janvier 2011 a des comptes soumis une offre financière pour l'établissement d'une unité présidentielle de renseignement cette offre se chiffrait à 15 millions 344 088 euros partagez le lève c'est la Guinée qui paye ça à travers Alpha Condé justement pour sa sécurité et non la sécurité du peuple voilà on dit en plus de la formation Alpha Condé se voit offrir en janvier 2011 des offres techniques et financières pour plusieurs systèmes de surveillance tels que les systèmes Cobra et CalTrack ou la fourniture de véhicules de surveillance véhicules sous-marins ou encore un système de surveillance aérien Topey selon l'offre financière le coût de ses équipements se chiffrait à 57 666 986 euros oui c'est la Guinée qui paye ça à travers Alpha Condé pour venir effectivement assurer sa sécurité et non la sécurité du peuple tous ces montants là on continue mesdames et messieurs vous allez comprendre tout à l'heure on dit leurs offres étaient faites au nom d'Adekom et de Galin ça c'est des sociétés toutes deux sociétés de droit israélien à la dernière minute le président Alpha Condé insista pour que les contrats soient conclus avec une société européenne dans le but d'éviter le risque de heurter des sensibilités politiques et religieuses en concluant des contrats avec des sociétés israéliennes la Guinée étant un pays majoritairement musulman c'est ainsi qu'Adekom et Galin furent substitués par Adetrade une filiale de Belge du groupe ça c'est la société de protection partager au maximum la vidéo c'est très important on dit le 11 janvier 2011 Alpha Condé fit venir à son bureau Abdoul Kabélé Kamara le ministre délégué de la défense nationale d'alors et lui présenta monsieur Gabi Perez et lui dit vous allez signer mais gardez confidentiel ce contrat parce que nous n'avons pas d'argent vous le gardez l'état est en difficulté je viens d'être investi Kabélé témoignera en ces termes au tribunal j'ai signé monsieur Gabi Perez a signé pour Adetrade et nous avons gardé la confidentialité partagez le live au maximum mesdames et messieurs on dit ainsi le 11 janvier 2011 monsieur Kamara signa pour le compte du président le contrat Léopard entre Adetrade d'une part et le ministère de la défense nationale de la Guinée d'autre part représenté par le ministère délégué de la défense nationale les prix des prestations d'Adetrade pour ce contrat étaient de 73 millions 11 077 euros soit environ 141 milliards de francs guinéens avec les frais de financement sur trois ans le montant total du contrat Léopard était de 77 millions 638 154 euros soit environ 788 milliards de francs guinéens le même jour Adetrade signa un deuxième contrat avec le ministère de la défense nationale de la Guinée le contrat panthère qui avait pour but la fourniture par Adetrade d'une solution intégrée efficace et fiable pour la protection de la personne du président de Guinée ainsi que pour la protection de son domicile privé et du paiement et du palais présidentiel le prix des prestations d'Adetrade pour le contrat panthère était de 10 millions 480 000 euros plus on dit bon plus de 106 milliards de francs guinéens maintenant nous allons parler de la formation des agents que la société de sécurité extérieure israélien-marocain doit former en Guinée pour assumer la relève pour assumer parce qu'on ne va pas tout le temps garder ce blanc-là derrière Alpha Condé on se dira mais comment est-ce qu'on peut suggestimer l'armée guinéenne la police guinéenne la gendarme guinéenne et travailler avec un occidental d'accord donc mesdames et messieurs il fallait prendre la relève donc il fallait former des guinéens fidèles à Alpha Condé on dit la formation commence des étudiants peu intéressés un groupe d'hommes sera désigné par Alpha Condé pour être formé Alpha Condé lui-même qui désigne ce groupe pour être formé à l'espionnage des guinéens est à la sécurité du nouveau président ce groupe est composé du colonel Djibril Traoré issu des anciens services de renseignement et qui par la suite devient le premier directeur général de la DG SIE le commissaire Abdurahman Doumbouya policier de formation et commissaire spécial chargé de l'aéroport national de Conakry monsieur Socrate Keïta secoue également de la police guinéenne et par monsieur Thomas Barthélémy Lucas Bangoura décédé depuis mais de son vivant aussi officier de police c'est très important partager le live on dit Adetradeur sous le traité la formation avec l'éropéen stratégie intelligence en sécurité center créé en 2002 par monsieur Claude Monique un ancien agent de la direction générale de la sécurité extérieure française le service de contre-espionnage de l'état français est donc chargé de la conception des cours et l'exécution des formations des agents de la république de Guinée portant sur le renseignement offensif contre-espionnage analyse des renseignements interrogatoires surveillance filature etc. partagez le live on dit un groupe de formateurs israéliens viendra compléter les cours de formation des stagiaires sous l'autorité du colonel Djibril Traoré n'ayant aucune confiance dans les services de renseignement pré-existants le président Alpha Condé exige que le nouveau service soit créé ex nihilo au hasard ça veut dire c'est ce que ça veut dire quoi que la formation aura lieu entre juin 2012 et décembre 2012 des difficultés apparaissent très rapidement le principal problème étant essentiellement le manque suffisant de soutien gouvernemental et surtout le manque d'argent ce qui fait que Pérez était obligé de pré-financer M. Pérez le propriétaire de cette même société de sécurité il était obligé de pré-financer à travers ses propres moyens parce qu'il savait que Alpha Condé le devait des millions après on dit les rapports d'activité mentionnent aussi un taux d'absentéisme des stagiaires par exemple dans le compte rendu de formation pour la période du 19 mai au 19 juin 2012 l'effectif quotidien était de l'ordre de 9 à 14 stagiaires par groupe pour un effectif complet de 14 Aucune des personnes ayant manqué une journée d'instruction avec son groupe n'a cherché à rattraper cette journée en participant à l'instruction avec un autre groupe pour cela un certain nombre de personnes doivent encore démontrer leur motivation entre plusieurs présences à l'instruction et avoir la volonté d'apprendre et de travailler maintenant où se posent les problèmes c'est les paiements écoutez bien cette partie elle est très très importante très importante mesdames et messieurs on dit les paiements retardent et Pérez s'impatiente monsieur Pérez le propriétaire effectivement de cette société qui a envoyé cet agent aller assurer la sécurité d'Alpha Conde qui a envoyé effectivement aussi des agents pour la formation des Guinéens afin d'assurer la sécurité d'Alpha Conde le monsieur s'impatiente parce qu'il a besoin de son argent il a besoin qu'on le paye c'est pourquoi on dit les paiements retardent Pérez monsieur Pérez monsieur Gabi Pérez s'impatiente écoutez effectivement écoutez attentivement cette partie on dit l'attaque au domicile du président du 18 au 19 juillet 2011 trouvera Pérez en Guinée et la société accélère la formation mais toujours non payée Pérez demande son argent le premier calendrier de paiement de 25 millions d'euros initialement prévu le 13 octobre 2011 est repoussé au 31 janvier 2012 aucune réponse à la demande de paiement de la part de la Guinée la Guinée n'a pas répondu maintenant la Guinée n'a pas payé la date la date fixée au 6 janvier 2012 Pérez s'adressera directement au président Alpha Conde surtout que la première vague de formation de stagiaires était officiellement finie et la création de la nouvelle DG SIE annoncée pour le 18 janvier 2012 partagez le live aucune réponse de la part encore du président guinéen mais Adetrader continuera toujours la formation en 2012 est en fin d'année conditionne la continuation de la formation de la DG SIE en 2013 à deux éléments qu'il y ait parce qu'il a conditionné et dit si on doit continuer maintenant la formation nous avons effectivement nous mettons des conditions sur place c'est pourquoi on dit il a conditionné on dit à deux éléments premièrement A qu'il y ait un accord sur le budget du fonctionnement de l'unité et B que les infrastructures physiques soient construites pour héberger la technologie de la DG SIE fin décembre Adetrader quitte le pays sans avoir été payé dans une missive du 13 décembre 2012 le colonel Djibil Traoré directeur général de la DG SIE adressa à Gabi Perez une lettre pour lui signifiait toute ma satisfaction pour le travail énorme abattu dans la missive en place du projet Léopard c'est très important à partager on est six mois après en juin 2013 Perez propose un règlement à la miable suivi d'une missive le 19 novembre 2014 toujours sans réponse M. Perez a compris qu'Alfa Conde ne voulait pas payer son argent donc il a proposé c'est à dire qu'on règle ça à la miable qu'on n'aille pas un procès qu'on n'aille pas jusqu'au tribunal parce que c'est quelque chose qui est confidentiel mais Alfa Conde n'a pas respecté la confidentialité vous vous souvenez dans la lecture il a demandé à M. Cabela que ça reste confidentiel que parce que la Guinée n'a pas les moyens mais vu qu'eux ils ne s'acquittent pas c'est à dire ils ne répondent pas à la demande de paiement de M. Perez le boss de la société de sécurité alors qu'est-ce qu'il se passe effectivement le monsieur demande qu'on fasse quelque chose à la miable chose qu'Alfa Conde ne va pas accepter aussi on continue on continue mesdames et messieurs on dit et vers les avocats là ça devient maintenant sérieux les avocats interviennent on dit comme le contrat stipulait que les différents les problèmes ça veut dire les problèmes se réglerait en France Perez fait une écrite Perez fait on écrit par avocat une lettre de réclamation de paiement intégral à Alpha Conde en effet selon l'article 9.3 des contrats Léopard et Panthère la loi applicable est la loi française c'est pas la loi guinéenne c'est pas la loi israélienne c'est pas la loi marocaine encore moins la loi belge mais c'est la loi française on continue on dit en plus la compagnie ajoute le montant au titre du contrat éléphant concernant l'acquisition d'un avion militaire Casa Alpha Conde accepte le principe d'achat d'un avion militaire et les émissaires Dadeh Trader se rendent à Conakry pour rencontrer Tijan Kondé directeur général de la DG SIE nommé en remplacement du colonel Djibril Traoré ce dernier confirme la livraison du contrat et ordonne à monsieur Amadou Kinema contre le roi général de la DG SIE nommé par le président de la république et supérieur hiérarchique de monsieur Tijan Kondé de procéder à l'autorisation de paiement écoutez très bien on dit monsieur Fischer avocat d'Arfa Conde quant à lui fait des obstacles à la poursuite contre son client il déclare d'abord que le contrat n'est pas valide parce qu'il n'a pas été soumis au ministère du budget pour approbation ensuite que le processus de passation de marché n'a pas été appliqué ce à quoi s'opposent les avocats de la société de sécurité à des traders qui disent que c'est l'acheteur Alpha Conde lui-même qui a contourné le passage par le code des appels d'offres et que c'est lui-même qui a exigé de ne pas informer le budget pour ne pas que le FMI s'aperçoive de la dépense l'avocat guinéen s'objette aussi de la qualité du matériel fourni qui soit ok était inadapté aux besoins soit ne fonctionne pas ou ne pouvait pas être utilisé parce que les manuels d'utilisation étaient rédigés en anglais langue que les agents formés par AD c'est-à-dire par la société de sécurité ne maîtrisaient pas c'est-à-dire les agents en Guinée partagez le live on dit le prestataire quant à lui brandit la société de sécurité brandit les certificats de satisfaction délivrés par le DG de la DG le directeur général de la DG SIE financement à des traders contre attaque l'argument de l'utilisation d'un sous-traitant que c'est à la demande de la Guinée c'est ainsi que le 22 novembre 2017 le tribunal de Paris condamne la Guinée suite à une longue procédure à payer la société belge à des traders belgium ok apparemment à l'israélien d'origine marocaine les sommes écoutez très bien les sommes la Guinée a été condamnée ici à Paris en France à régler ces sommes à la société écoutez bien écoutez bien les chiffres mesdames monsieur vous allez parfaitement comprendre et c'est c'est ahurissant on dit les sommes de 77 981 208 euros et 157 402 50 dollars américains 1 31 906 745 euros à titre à titre de paiement pour les services et de matériel fourni dans le cadre du contrat léopard 2 13 13 742 599 euros en tant qu'intérêt moratoire simple de 10,3% calculé jusqu'au 5 octobre 2016 intérêt moratoire capitalisé de 10,3% à partir du 6 octobre 2016 jusqu'au paiement intégral sur tous les montants alloués sous le chiffre A1 c'est 157 402 1050 dollars américains au titre des frais d'arbitrage ok de la CCI et 385 119 euros à titre de frais de défense maintenant on se pose la question comment faire payer la Guinée c'est là c'est là le problème se pose la société de sécurité d'adtradeur la société de Metsupérez se pose la question comment la Guinée va payer et comment faire payer forcément la Guinée c'est là la chose devient aussi intéressante maintenant on se pose on pose cette question on dit comment faire payer la Guinée pendant des années Pérez cherchera à faire exécuter le jugement du tribunal de Paris sans succès comment il va faire exécuter il ne peut pas il n'a pas les moyens il n'a pas les capacités il est difficile de faire saisir les biens d'un état souverain qui est généralement sous une unité diplomatique M. Pérez alors le boss de la société est confronté à une réalité que lui-même ne sait pas quoi faire il ne sait pas comment faire il ne sait pas comment détourner cela il ne sait pas comment il va faire pour payer Alpha Condé pour qu'Alpha Condé le paye pour que l'état guinien le paye on dit coup de théâtre en septembre en septembre 2021 Mamadi Doumbouya l'ancien stagiaire en Israël lieutenant colonel dans l'armée guinienne renverse Alpha Condé dans un coup d'état et prend le pouvoir alors écoutez très bien M. Pérez le boss le boss le boss de la société de sécurité quand il a appris cela directement on dit M. Pérez se précipite dans un avion privé de marque canadienne bombardier global 5000 immatriculé VPBAR CSB et opéré par une société des îles Caïman à Conakry du 1er au 4 novembre 2021 écoutez très bien et rien n'a filtré sur les entretiens entre l'agent c'est à dire entre le colonel et ses éléments avec M. Pérez mais il semble tout porte à croire que le règlement de la dette contractée par Alpha Condé était à l'ordre du jour tout porte à croire aussi que les deux parties ne se sont pas entendues car le courtier d'armement Gabi Pérez s'est tourné vers la justice quand il est venu certainement il a parlé au colonel et le colonel a refoulé oui comment je vais payer des milliards c'est des milliards de francs guiners Alpha Condé doit vous payer c'est pas à moi de vous payer oui c'est pas à moi là le problème se pose M. Pérez est perdu il sait pas comment il pensait que après le départ d'Alpha Condé boum il monte dans l'avion il descend et le colonel va le promettre qu'il va le payer le colonel n'est pas bête il n'est pas bête le colonel alors mesdames et messieurs on dit là s'est tourné vers la jeune américaine M. Pérez s'est tourné vers la justice américaine pour confirmer la sentence arbitrale rendue en sa faveur en 2017 par la chambre de commerce international à Paris ici il s'est tourné vers la justice américaine pour que la justice américaine l'aide on dit en un mot Gabi Pérez cherche à saisir les biens de la Guinée quel bien de la Guinée maintenant on cite les bâtiments comptes bancaires aux Etats-Unis les bâtiments et les comptes bancaires aux Etats-Unis c'est-à-dire les bâtiments appartenant à la République de Guinée et les comptes bancaires appartenant à la République de Guinée aux Etats-Unis mais ça aussi c'est difficile on dit les bâtiments et comptes bancaires aux Etats-Unis on dit ses chances d'y arriver sont très faibles voire nulles mais le risque réputationnel de la Guinée est incalculable oui Alpha Condé a certainement sali la réputation de la Guinée sur le plan international par rapport à cela mais c'est qu'il faut savoir moi je dis aussi que c'est pas une réputation de la Guinée qui a été salie M. Pérez en signant ses contrats avec Alpha Condé il était très bien conscient parce qu'il connaissait Alpha Condé il y a longtemps par le biais de Blaise Compaoré donc il était effectivement conscient de la situation oui donc quelque part il a pris ses risques il se dit bon on va tenter et puis on verra ce qu'il faut faire je pense que au niveau des institutions financières internationales on peut pas effectivement salir la réputation de la Guinée par rapport seulement à ce dossier ce dossier c'est entre une société de sécurité internationale et un président un dictateur effectivement mal élu donc qui est le perdant on dit alors pour savoir si la Guinée compte on a contacté voilà 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 bon on a contacté monsieur difficulté payer cette réclamation aux Etats-Unis de la Guinée est inutile on dit on dit bon contacté par tant 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 pour savoir si la Guinée compte par cette réclamation monétaire au moment où les difficultés financières sont lésions maître Mohamed sans pile ok on a contacté maître Mohamed sans pile l'agence judiciaire de l'état n'a pas pris son téléphone voilà pour essayer de statuer pour essayer de répondre et donner quelques explications par rapport à cela alors moi je dis vous savez mesdames et messieurs pourquoi j'ai fait cette très grande lecture rapidement pour que vous puissiez comprendre parce que si j'étais venu devant vous pour vous donner des chiffres comme ça là vous vous demanderiez effectivement mais monsieur Canté d'où vous sortez ces chiffres là pourquoi vous parlez comme ça au sujet d'Alpha Condé alors je vais résumer en deux trois mots pour que vous compreniez parfaitement pour que les citoyens lambda comprennent parfaitement c'est à dire qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tous ces chiffres et pourquoi ce scandale entre Alpha Condé et cette société étrangère qu'est-ce qui s'est passé à l'avènement d'Alpha Condé en 2010 c'est à dire la présidence d'Alpha Condé au début dès qu'il a été élu président de la république Alpha Condé sachant très bien que l'armée guinéenne il n'a pas le contrôle de l'armée guinéenne il ne connait pas parfaitement l'armée guinéenne il ne connait pas parfaitement la gendarmerie guinéenne encore moins la police sachant qu'il n'a pas le contrôle sur ces éléments sur ces nouveaux éléments et sur l'administration guinéenne il craignait sa sécurité d'accord il craignait pour sa sécurité parce que lui-même n'était pas en confiance il savait effectivement qu'il était élu illégalement arbitrairement qu'on a fraudé les élections et qu'on lui a donné le pouvoir alors qu'est-ce qui s'est passé Alpha Condé comme à ses habitudes en relation avec Blaise Compaoré connaissant aussi M. Pérez sachant que M. Blaise Compaoré opère avec M. Gabi Pérez c'est-à-dire un ex-militaire marocais marocco et israélo-marocain qui a une société de sécurité et qui traite avec bon nombre de pays en Afrique comme j'ai cité le Burkina le Rwanda le Niger le Nigeria le Sénégal le Burkina Faso voilà ces pays Alpha Condé a contacté automatiquement le monsieur à Paris ici et il a fait savoir qu'effectivement il craignait pour sa sécurité et donc ils ont signé un contrat et qui dit signé de contrat dit effectivement des montants donc cette société de sécurité a envoyé des agents en Guinée pour la sécurité d'Alpha Condé c'est pourquoi les Guinéens ont été surpris de voir ce monsieur blanc robuste derrière Alpha Condé à Conakry nous l'avons tous vu les gens se demandaient d'où ils venaient c'était cette société de sécurité qui avait envoyé cet agent mais ça ne suffisait pas parce que les Guinéens c'était quand même humiliant pour les Guinéens ça ne pouvait pas continuer l'armée est là la police est là la gendarmerie est là on se dit mais comment le président guinéen peut laisser tous ces corps là tous c'est à dire toutes ces forces de défense et aller chercher quelqu'un d'autre ce n'est même pas un noir mais un blanc distinctif tout le monde le voit on se dit non il a sous-estimé Alpha Condé lui-même a compris le jeu donc il a demandé à cette société de sécurité de former des agents sur place afin d'assumer sa sécurité des agents n'appartenant pas aussi aux forces de l'ordre en République de Guinée des nouvelles personnes fidèles à lui que lui il pourra contrôler et donc il y a eu des modalités ils ont signé des contrats et ils se sont assis sauf qu'Alpha Condé a demandé que le contrat reste confidentiel c'était des millions et des millions des milliards et des milliards ils ont formé des agents effectivement il y a eu par-ci il y a eu par-là maintenant au moment de payer c'est là où tout a commencé c'est là où tout a basculé Alpha Condé n'a pas payé le monsieur et c'est pourquoi on a traîné Alpha Condé et la Guinée on a traîné c'est-à-dire le nom de la Guinée dans la boue comme ça aux côtés d'Alpha Condé en justice ici en France c'est pourquoi je vous dis que ce monsieur la même mort il va toujours continuer de fatiguer la Guinée et maintenant dans cette affaire qui est perdant c'est le monsieur qui est perdant c'est monsieur Pérez qui est perdant comment Alpha Condé va payer et vous pensez que c'est la Guinée qui va payer des milliards et des milliards comme ça des millions et des millions comme ça en héros la Guinée est même dans une situation difficile comment la Guinée va payer ça voilà un peu et je crois que il y a des choses encore beaucoup plus difficiles et beaucoup plus sombres que ces dossiers là quand on vous parle de ça vous pensez qu'on est contre qui ? qu'on est contre Alpha Condé on n'aime pas les malinqués moi-même je suis malinqués je suis du mandingue mais il faut dire la vérité il faut dire ce qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait vous avez vu quand le premier ministre Mohamed Beavogui faisait l'état des lieux c'est qu'il est venu trouver devant lui donc ce pays là est encore dans le trou au fond du trou même et on cherche à se rélever alors mesdames et messieurs ce soir là j'ai un invité de marque ça sera une surprise pour vous je vais me taire sur le nom voilà pour ne pas qu'on signale encore ma page et je vous invite à 20h de Paris 19h de Conakry pour parler de l'actualité guinéenne avec cet invité de marque certainement bon nombre vont effectivement le reconnaître facilement parce que c'est un nom quand même public qui est connu sur la scène politique guinéenne donc j'aurai à faire avec lui effectivement ce sera mon invité je vais lui poser des questions sur l'actualité guinéenne ensemble nous allons débattre avec assisté par le Saint-Esprit incha'Allah dans l'objectivité aussi parce que il ne faut pas seulement critiquer pour critiquer il faut critiquer objectivement donner des solutions et essayer d'élargir un peu le champ de vision le champ de conscience des citoyens lambda pour que notre nation se porte à merveille et pour qu'on puisse sortir de cette crise donc sur ce je vous dis bonsoir vous partagez au maximum cette vidéo c'est parti c'est parti